Gloire à Dieu, je tiens à remercier le Frère Brésil de me traduire, c'est devenu une habitude pour moi, vous m'avez demandé de le faire seulement en français, mais je suis tellement habitué de le faire avec traduction, je tiens dans un premier temps à remercier la famille pour cette invitation de faire partie de cette journée spéciale. Parce que chaque fois que nous présentons un enfant à Dieu, c'est une journée spéciale. Parce que lorsque nous mettons cet enfant au monde, et je me rappelle lorsque mon épouse a mis son premier enfant au monde, on avait à peine 18 ans à l'époque, lorsque Martine est venu au monde, elle n'avait aucune expérience, aucune connaissance, elle ne savait pas parler, elle ne savait pas marcher, elle ne savait pas manger, elle savait boire et pleurer. C'est la seule chose qu'elle savait au moment de sa naissance. Tout ce qu'elle est devenue aujourd'hui, elle est devenue à cause de ce que nous avons semé en elle. ce qu'il y a de beau et merveilleux avec Dieu, ce qu'il nous a donné un enfant, à tous qu'il nous a donné un enfant, par la même occasion il nous a donné le pouvoir d'influencer. l'enfant va devenir ce que nous allons en faire. J'ai travaillé pendant plusieurs mois dans une prison federal, et j'ai travaillé aussi avec des jeunes délinquants, en plus d'avoir eu à l'église une école avec plus de 86 élèves. Et je peux vous dire une chose, que les enfants ne se ressemblent pas tous, mais plusieurs ressemblent à leurs parents, parce qu'en fait ils ont reçu l'éducation venant de leurs parents. c'est ce qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Je me rappelle après avoir parlé avec plusieurs criminels, ils en sont venus à parler de leur vie, de leur expérience familiale, et je me rends compte qu'ils n'avaient eu aucune expérience, aucune bonne expérience familiale. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu, parce qu'on ne leur avait jamais parlé de Dieu. Lorsque moi et mon épouse avons eu, nous nous sommes unis par les liens du mariage, et quand j'ai eu et mon épouse, il y a une chose qu'on s'était entendus ensemble, c'était qu'on allait avoir des enfants, pour une famille, pour les éducir, pour qu'ils puissent réussir dans la vie, et à aller jusqu'à ce jour, on les regrette. Dieu nous a venu avec cinq petits enfants, et un sixième qui est dans l'autre, par exemple, et encore on est impressionés de voir l'influence que nous avons sur nos petits enfants, l'influence que nous avons sur nos enfants, dans ma famille nous sommes huit frères et sœurs, on est tous musiciens, nos enfants sont musiciens, on est des croyants pratiquants, nos enfants et nos petits-enfants sont des croyants pratiquants, on est des parents patients remplis d'amour et dévoués, toujours prêts à servir les autres, et nos enfants font exactement la même chose. Finalement, nos enfants et nos petits-enfants sont copii conformes de ce que nous en avons fait, alors c'est le sujet que j'aimerais m'entretenir avec vous ce soir, c'est un sujet que j'aimerais s'en soutenir dans ce soir, l'importance de construire notre famille sur une fondation solide, il faut comprendre une chose, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont une influence dans notre vie, il y a des bonnes personnes, et il y a des mauvaises personnes, et il y a des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, ils vont essayer d'influence nos enfants et vont essayer d'influencez nos enfants à vivre comme eux vivent, nous en tant que parents, en tant que grands parents, en tant que grands parents, en tant qu'edrises, en tant que leaders, de peu importe quel ministère dans la vie, Dieu nous a donné ce pouvoir d'influencez ces gens. Je suis béni quand je vais dans une église sans verbe à celle-ci, et que je vois autant de jeunes être impliqués à l'intérieur même de l'église, je ne sais pas si vous êtes conscient de la réalité d'aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup d'églises présentement qui n'ont plus de jeunes dans leur église, ils perdent leurs jeunes. Les jeunes ne sont pas entraînés et formés pour, ou n'ont pas de place à l'intérieur de leurs églises. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que je visite une vie semblable à la vôtre, je suis béni de voir comment les jeunes ont une place, occupent une place importante dans la vie. Ce qu'ils font, pas seulement béni Dieu, mais béni l'Assemblée, et ils sont la preuve que vous avez semé une bonne semence en lui. Ils ne se sont pas levés un matin et découvrent qu'ils étaient musiciens ou musiciens. Quelque part, quelqu'un s'est investi en eux. Et je ne sais pas qui l'a fait. J'ai cru remarquer que c'est plusieurs personnes qui ont été impliquées dans leur vie. Mais je peux vous dire que ceux qui ont été impliqués dans leur vie ont fait un bon travail. Ils ont réussi. Et le Seigneur nous rappelle cette importance d'être un bon exemple pour notre famille. Pas seulement notre famille, mais les gens qui nous entournent. si vous tournez vos Bibles dans l'Evangile de Bâtiment, le 5ème chapitre, et le verset 13 au verset 16, alors que vous allez tourner dans ce passage, je voudrais remercier votre pastor pour son accueil et pour cette invitation également. Il n'était pas obligé de me laisser le pepit pour lire un message, mais il l'a fait. Et je suis content qu'il l'a fait. Voici ce que dit l'Evangile de Matthieu. Il dit, vous êtes le seul, le seul de la terre. Mais voici ce que j'ai fait dans ce cas-ci. J'ai remplacé le moteur. le motard par famille. Je ne l'ai pas changé la Biblia. Je ne l'ai pas changé la Biblia. Je l'ai fait simplement de l'associer au message de Georges. Mais je voulais le motard par famille. Je l'ai remplacé le motard par famille. Et voici ce que je le lis. Vous êtes le seul de vos familles. Vous êtes le seul de vos enfants. Vous êtes le seul de vos petits enfants. Depuis les quatre dernières semaines, nous avons voyagé beaucoup mon épouse et moi-même. Et en pensant, je voudrais vous remercier, vos ouvriers. Parce que vous saviez que j'ai été méris cette année pour enlever un timore au cerveau. Vous pensez que j'ai été operé au cerveau. Vous pensez que vous pouvez enlever seulement 80%. Et un spécialiste me dit que cela a tellement bien été qu'il ne peut enlever complet 100%. Cela a transformé ma vie. Mais je sais que c'est grâce à vos prières. Les prières des frères et soeurs que nous avons un peu partout dans l'eau. Revenons à ce passage de cette Écriture. Jésus dit, vous êtes le seul de l'attendre. Vous êtes le seul de vos familles. Vous êtes le seul de l'Église. Si l'Église existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui croient en l'Église. Et il y a des gens qui prennent soin de l'Église. Les statistiques ont démontré qu'il y a à peu près 12 ans de cela, En Amérique du Nord, on permet plus de 21 Églises évangéliques par jour que l'on permet parce qu'il n'y avait plus personne pour s'occuper de l'Église. Il faut comprendre une chose très nécessaire. Nous sommes le seul de la terre. L'Église est là parce que Christ l'a établie. Mais ils nous l'appellent une chose. Si nous qui sommes le seul de la terre, le seul de nos enfants, le seul de nos petits-enfants, si nous perdons sa vraie savoir, à quoi servons-nous ? A l'époque de Jésus, il existait deux sortes de sel. Le sel de la vermoire, le sel de la Mare-a-Morté, était utilisé, était très important, utilisé, pour mettre le long des chemins, parce que ce sel empêchait la Mare-a-Morté. Parce que ce sel empêchait la Mare-a-Morté. Aujourd'hui nous mettons de l'asfalt, mais à l'époque c'était le sel de la Mare-a-Morté. Et ce sel servait qu'à ce l'autre. On ne pouvait pas utiliser ce sel pour rien d'autre. Alors, lorsque Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, et si le sel passe à savoir, il sert qu'à une chose, à étendre le long du chemin, et être piétiné par les humains. mais ce n'est pas le genre de sel qu'il veut que nous devenions. Il veut que nous devenions le sel qui préserve la savoir. Parce qu'il y avait un autre sel qui était beaucoup plus dispendieux, et qu'on devait importer de l'étranger. et ce sel servait à préserver les aliments, ou servait à assaisonner les aliments, donner un goût aux aliments. Et c'est ce genre de sel qu'il nous demande de venir. Il dit, je ne veux pas vous soyez le sel qui sert à être foulé par les hommes, mais celui qui sert à préserver les valeurs. Et c'est ce genre de sel que nous devons devenir aujourd'hui. Alors, si nous continuons dans le verset, il dit, mais si le sel perd sa savoir, avec quoi lui rendra-t-on ? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et fouler aux pieds par les hommes. Dans le verset 14, vous êtes la lumière du monde. Et moi j'ai remplacé le monde par famille. Vous êtes la lumière de vos familles. Vous êtes la lumière de l'Église. Vous êtes la lumière de vos voisins. Vous êtes la lumière de vos collègues de travail. Vous êtes la lumière de vos collègues de travail. Plusieurs de mes collègues de travail. Quand j'étais plus jeune, je les ai conduit à Christ. Plus de huit de mes collègues de travail à qui j'ai parlé de Jésus-Christ. Et ils ont accepté que les ont leur vie. Et si j'ajoutais à cela les membres de leur famille, nous parlions de plus de douzaine de personnes. La seule chose que j'ai fait, c'est d'être le sel qui donne de la savant. Lorsque je leur parlais de Dieu, ils étaient émerveillés de m'entendre parler de Dieu. Certains d'entre eux m'ont dit, tu parles de Dieu comme si tu l'avais déjà rencontré. Comme si tu le connaissais. Comme s'il était ton ami. Eh bien, je me l'ai répondu. Et là, mon ami, je le connais et je l'ai rencontré. Pas visuellement, mais j'ai vécu des expériences avec lui. et j'ai développé une curiosité de leur famille. Ils étaient intéressés de vivre cette expérience. Parce que j'ai donné de la savant à la vie. J'étais la savant de la parole de Dieu. J'étais la savant de Dieu lui-même. Parce que j'étais son témoin. Il dit, tu es la lumière de ces gens-là. Et si ta lumière ne brille pas, à ton travail, à la maison, à l'église, dans ton voisinare, si ta lumière ne brille pas, à quoi sais-tu ? Tu ne peux pas influence la vie de tes voisins. Tu ne peux pas influence la vie de tes voisins. Si tu ne laisses pas brille ta lumière, Daca nu laisses pas brille ta lumière. Tu aurais beau les inviter a te suivre. Tu poti inviter sa te urmeze. Mais comment peuvent-ils te suivre ? Dar cum pot-ils te urmeze ? Si la lumière ne clara pas brille ta. Daca la lumière ta nu luminează drumul. Il faut allumer la lumière, je ne sais pas si cela vous êtes allumé, à l'où il nous est arrivé, surtout durant les périodes du monde, où l'électricité a coupé, et on était dans la soirée, et j'ai remarqué une chose, Lorsqu'on tombait sans électricité, on entend les gens déjà commencer à être inquiets, les enfants qui étaient dans le sous-sol se mettent accueillis, ils montent au premier étage, ils veulent monter au premier étage, mais ils ne voient rien, alors ils crient à maman et à papa, parce qu'ils ne savent plus où aller, et c'est la même chose souvent pour les adultes, parce que soudainement la lumière s'est éteinte, et les enfants ont paniqué, la famille a paniqué, jusqu'à ce que, soudainement la lumière, soit une chandelle, soit un homme de poche, et soudainement on ressent sécurité, comment c'est ça, et devinez quoi, lorsqu'on avait un seul fanal, les enfants n'étaient pas dans le sous-sol, ils ne voulaient pas retourner dans le sous-sol, les enfants voulaient être autour du fanal, parce que c'est là qu'ils se sentaient en sécurité, le Seigneur nous dit, le Seigneur nous dit une chose importante ici, on ne devrait pas prendre la légère, nous sommes la lumière de nos enfants, nous sommes la lumière de nos familles, nous sommes la lumière de l'Église et Dieu, mais si la lumière perd sa clarté, rien ne va attirer les gens à vous, et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si tu allumes la lumière, mais tu la caches sous la table, à quoi sert-elle? si tu allumes la lumière, ne cache pas ta lumière, on doit vivre selon la vérité, beaucoup de chrétiens vivent selon la vérité, lorsqu'ils sont dans l'Église, mais quand ils sont en dehors de l'Église, lorsqu'ils sont pris dans le trafic, et qu'ils commencent à être impatients, ils ne lignent plus la vérité, la lumière s'éteint, c'est blackout, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? il y en a qui à leur travail, lorsque leur patron est dur avec eux, soudainement leur lumière s'éteint propre, ils cessent de briller, je vous rappelle alors que je travaillais à la imprimerie, et les employés, j'étais contre-maître, et lorsque les employés allaient dîner, ils allaient deux par deux, et le contre-maître, l'assistant contre-maître les remplaçait, et je me rappelle qu'on était en train de travailler sur la ligne, et les paquets de journaux passaient à grande vitesse, et la tâcheuse a cessé de fonctionner, alors les paquets ont commencé à s'accumuler, et on ne voulait pas arrêter la ligne, et on imprimait 25 000 copies à l'heure, alors ça sortait, alors on prenait les paquets et on les plaçait de côté, et j'avais quoi, 28 ans, j'étais le jeune pasteur, ça faisait deux ans que j'étais pasteur, alors je prenais les paquets, je les mets par terre, il n'y avait plus de place autour de moi, alors j'ai dit, il faut arrêter la ligne, mais là j'étais contre-maître à l'expédition, et la ligne vient des traisses, du côté des traisses, je ne suis pas contre-maître de l'autre côté, ils ont dit, on roule, et soudainement quand je prends le paquet, mes doigts passent anti-blastrate, ils passent dans la ghie, et ils trecent prin la curie, écoutez, ça fait mal, il n'est pas blasphémé, mais j'étais en train de perdre patience, parce qu'ils ne voulaient pas arrêter la presse, alors j'avais mal, les paquets continuaient de sortir, je ramasse le paquet, je ne le dépose pas, je le lance, parce que là, on n'a plus de place pour les déposer, je commence, c'était mon troisième paquet que je lançais, il y avait un collègue de travail, qui n'est pas un chrétien, lui il était au bout, il trouvait ça drôle, et là il a crié, il était auld, ça c'est moi auld, auld, attention, tu étais en train de perdre ton témoignage, et ça c'était pas un chrétien, et je vais vous dire une chose, ça somme les cloches, parce que c'est vrai que j'étais en train de perdre patience, et les gens autour de nous nous regardent, on n'est pas conscients de cela, parce que lorsque nous sommes dans cet état, on oublie tous ceux qui sont autour de nous, et on y va la vieille nature sur le surface, alors notre union s'éteint, notre ciel paix s'avance, et on est en train de semer une mauvaise semence autour de nous, la parole de Dieu nous rappelle une chose importante, qu'on ne peut pas oublier, et il dit, faites attention de la façon dont vous vous comportez, dans Éphésiens, le cinquième chapitre, le verset 15 au verset 17, il dit ici, prenez donc garde, afin de vous conduire avec soin, et non pas comme des insensibles, mais comme des sages, dans Éphésiens, le cinquième chapitre, le verset 15, il dit dans verset 16, «Rachetez le temps, car les choses dans lesquels nous vivons sont mauvaises, le verset 17, il dit, c'est pourquoi, de cela, ne soyez pas inconsiderés, ne comprenez plus tout quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, est que vous deveniez le seul de vos parents, que vous deveniez le seul de vos parents, le seul de vos enfants, le seul de vos grands-parents, le seul de vos petits-enfants, le seul de vos enfants, et c'est cela la volonté de Dieu, c'est que votre lumière brille, ca lumina voastre se spline, ori où vous vous retrouvez, si vous êtes dans votre véhicule, laissez votre lumière brille, je me rappelle un jour, on était en véhicule, on était en train de reconduire des enfants chez eux, avec un spécial à l'Évise, on voit une police, les enfants ont dit, oh la police, cachons-nous, j'ai regardé mon épouse, j'ai dit, je sais ce que les parents enseignent à ces enfants-là, lorsque vous voyez la police, cachez-vous, ascondez-le, ça c'est parce qu'ils faisaient quelque chose, je ne peux pas dire, ça c'est parce qu'ils faisaient quelque chose, je ne peux pas dire, ce qu'ils n'étaient pas attachés, mais les parents, plutôt que de bien les enseignent, ils leur enseignent à ce cachet de la police, et moi je leur ai dit, non, 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 pourquoi est-ce que tu as peur de la police, il ne faut pas avoir peur de la police, est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de me dire, c'est vous qui semez dans vos enfants, si vos enfants sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est sommé en eux, il y a des musiciens qui est sommé en eux, ou il y a d'autres personnes qui ont sommé d'autres valoirs, ou il y a d'autres personnes qui ont sommé d'autres valoirs, qui ne peut pas être valoirs, il y a tout sort de valoirs dans la vie, il y a des familles qui sont unies comme ça, mais on voit qu'ils ont sommé des valoirs familiales, et on voit des familles qui ont une bonne morale, on voit qu'ils ont eu un bon enseignement, sur la moralité, on voit des gens qui ont une bonne éducation, c'est parce que quelqu'un a sommé cette éducation, ça ne vient pas par exemple, et ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul, il y a aussi des valoirs au niveau social et culturel, et ça ce n'est pas aux étrangers à leur enseigner, c'est à vous, c'est à vous, Jésus nous rappelle que nous sommes les seuls de nos familles, nous sommes la lumière, et il dit la lumière dans la maison, il dit la lumière dans vos entreprises, nous nous disons cela, mais la parole de Dieu dit la lumière dans la maison, il est important pour nous de comprendre, qu'il y a plusieurs autres valeurs qui existent, valeurs spirituelles, l'amour et le respect, ce sont des valeurs importantes, mais lorsque ma première fille est venu au monde, et ça c'est ce que David et Veronica ont besoin de comprendre maintenant, ils ont besoin de comprendre ce que nous avons compris, il y a 40 ans de cela, il y a 45 ans de cela, il y a 45 ans de cela, nous avons compris que le valoir, ce n'est pas un voisin de l'a emporté à nos enfants, c'est à nous, si Dieu vous a confié ce fils, c'est parce qu'il savait que vous étiez capables de vous en occuper, mais même s'il sait qu'on est capables de s'occuper de nos enfants, ce n'est pas tout le monde qui le fait, ce n'est pas tout le monde qui le fait correctement, mais on devrait le faire correctement, rappelez-vous ce que la parole de Dieu nous dit, dans Galacte le 6e chapitre, verset 7, il dit ce qu'un homme ou une femme aura somné, c'est ce qu'ils vont massonner, j'ai entendu des personnes me dire, oh pastor, ça va tellement mal à ma vie, peu importe ce que je fais, peu importe où je suis, ça va mal, et je m'y ai demandé, mais dis-moi donc qu'est-ce que tu sens autour de toi, parce que si ça va mal partout où tu vas, en fait c'est ce qui pousse autour de toi, et j'ai souvent dit aux gens, si tu sèmes la haine autour de toi, peu importe où tu vas aller, la parole de Dieu nous dit, c'est ce qui va pousser autour de toi, qui va grandir autour de toi, ce que tu vas semer, si tu sèmes l'amour, peu importe où tu vas aller, tu vas récolter de l'amour, parce que tu vas avoir semé l'amour autour de toi, alors il vous appartient de semer les bonnes semences, si vous sommez la paix, vous allez récolter la paix, j'avais mes collègues de travail, à tous les jours, lorsqu'ils entraient travailler, on avait des problèmes avec eux, ils se chicanaient avec tout le monde, on était obligés de leur donner un travail seul, parce que si on le mettait avec une autre personne, c'est qu'il s'est accompli, ce sont des gens qui sèmes autour d'eux la haine, qui sèmes le trouble autour d'eux, si tu sèmes la guerre, tu vas récolter la guerre, mais si tu sèmes la résolution de conflits, si tu sèmes l'amour, si tu sèmes la paix, c'est ce que tu vas récolter, et ça c'est une chose qu'on a besoin de comprendre, si tu pardonnes, si tu l'apprends à pardonner, si tu sèmes la pardonne, tu vas fi iertat, parce que c'est ce que tu as sonu autour d'eux, si tu sèmes la pardonne, tu récolter la pardonne, tu sèmes la naïteté, tu vas récolter la naïteté, tu vas récolter la naïteté, parce que c'est ce que tu as sonu, mais prépare où tu vas aller, la parole de Dieu dit, elle ne dit pas, tous ceux autour de toi, vont récolter ce que tu vas semen autour d'eux, ils disent que tu vas semen, c'est ce que toi tu vas récolter, alors si tu sèmes la division dans l'Église, dacă vei semena discord dans l'Église, avant de quitter l'Église, inainte de a trecati de l'Église, se pleci dans l'Église, rappelle-toi une chose, la parole de Dieu lui dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter, c'est ce que tu vas récolter, ou l'Église, oriunde ne fie l'Église, alors on a besoin de se racleter les hommes, si nous sommes l'harmonie autour de nous, nous allons vivre dans l'harmonie, si nous sommes le respect, nous allons récolter le respect, si nous sommes la soumission, nous allons récolter la soumission, mais si vous sèmez la rébellion, c'est ce que nous allons récolter, la parole de Dieu nous dit, dans le Proverbe le onzième chapitre, le vingt-deuxième chapitre, et le verset 6, Proverbe 22, le verset 6, l'inscrit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il est jeune, et quand il sera vieux, qu'il ne s'en détonnera point, si nous allons récolter, mais faisons attention, à ce que nous sommes autour de nous, à ce que nous allons récolter, c'est ce que nous avons soumis, vous êtes là, ce n'est pas le fruit de Dieu, vous êtes là, ce n'est ce fruit de Dieu, et il y a quelqu'un qui vous a aimé, quelqu'un a cru en vous, et a soumis en vous, et vous avez confiance en vous, j'ai été béni, je ne pouvais pas voir, il y avait, je pense, deux petites filles, il n'était pas plus l'autre que la tribune ici, je les ai entendus chanter, mais je ne les ai pas vus, mais je ne peux vous dire que j'étais béni, parce qu'à leur âge, chanter des cantiques, c'est quelque chose qui devient de plus en plus grand, dans nos églises, et pourtant, on devrait trouver cela dans toutes les églises, mes petits-enfants, n'oubliez pas demain, lorsqu'à l'école, ils leur ont dit le mois passé, n'oubliez pas demain de venir déguiser, parce que nous allons fêter l'Halloween, mes enfants, mes petits-enfants, 8-9 ans, ils ont répondu, on ne sera pas là demain, et là, le professeur dit, mais ils ont dit, parce que nous, on ne fête pas l'Halloween, parce que moi, c'est ce que j'enseignais à mes enfants, et les enfants ont enseigné cela à nos enfants, et le professeur a dit, mais pourquoi vous ne fêtez pas l'Halloween, et ils ont dit, mais parce que ça, c'est la fête des ténèbres, et vous savez où ce que le professeur a répondu, oh, dans ce cas-là, toi, tu fêtes certainement Noël, la fête de la lumière, et ils ont dit, exact, exactement, ce que nous sommes, dans nos enfants, c'est ce qu'ils vont devenir, et cela, vous appartient, vous allez être fiers, contents, heureux, parce que vous allez avoir semé dans vos enfants, ce que le Seigneur vous a demandé de faire, ou si longtemps vous allez le faire, vous allez être fiers de bonnes choses, vous allez être fiers de bonnes choses, mais semés de bonnes choses, en présent, mais je m'adresse également aux jeunes, semés de bonnes choses autour de vous, semés de bonnes choses autour de vous, ne laissez pas les gens semés de mauvaises choses, ne vous laissez pas être influencés par de mauvaises choses, mais comprenez, ce qui est semére, c'est semére pour votre bien, pour votre bonheur, et à chaque fois que je l'entends dans un homme, je me rappelle d'une chose, quand il vient au monde, il ne sait pas parler, il ne sait pas manger, il ne sait pas marcher, tout ce qu'il va devenir, il va le devenir, parce que quelqu'un va avoir semére, et tout ce que vous allez semer, ce aștept, ce-l va devenir, ce-l va devenir, ce-l va devenir, amen. Vom trece în continuare la oficiere actului nostirii cuvântului de binecuvântare, acesta e popilașul care a fost adus astfel pentru întria oare, în casă domnului. În scopul acesta am să vă invit pe tot ce-i prezent, să vă ridicați împreună cu mine în picioare, și, portivit rânduieli bisericii locale, voi da citire, atunci când îl voi ține în brațe, voi da citire unui cuvânt pe care, în urmă cu 35 de veacuri, Dumnezeu l-a dat lui Moise și i-a spus cu el să binecuvânteze pe copiii lui Israel. În urma nostirii acestui cuvânt, mă voi ruga ca Domnul să îl binecuvânteze și voi chema numele Domnului peste copilașul acesta și apoi, în urma rugăciunii mele, va continua să se roage unul dintre părinți. Am să rog pe cineva să vină să mă ajută. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Aron. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Aron. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Aron. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Păgătuiește Domnul Amin. Amin.